Donc aujourd'hui on va regarder un peu ce qui globalement a été changé au niveau de la fac. Ce que j'ai principalement retenu c'est qu'il y a quelques on va dire précisions sur certains équipements ou certaines règles. Et en vrai ce que la fac tour impacte réellement c'est surtout le bodyguard par rapport à Longstrike. Longstrike c'est un personnage véhicule qui a plus de 9 points de vie. Donc normalement qui n'est pas sujet au look at sir. Mais contrairement à beaucoup de règles de bodyguard existantes. Normalement le bodyguard ne permet pas de protéger les personnages qui ont plus de 9 points de vie. Donc on l'a vu à exception au tyran guard des tyrannides qui peuvent protéger un hive tyran. Et donc clairement, 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 là pour les taux ça a été fac. Ça ne marche pas ni avec les véhicules ni avec les monstres. Alors est-ce que ce changement ils vont le générer sur toutes les armées ? Enfin ils vont rendre cette règle générique pour tous les bodyguard ? On ne sait pas encore. En tout cas hop on est parti. C'est celle-ci. Oui c'est celle-ci. Alors de nouvelles facs ont été publiées aujourd'hui concernant le taux, le pack GT Nashmunt et Vigilus Solon. Nous y jetons un coup d'oeil pour voir ce qui a changé. Pour ce qui est des taux en pire, il est intéressant de noter dès le départ qu'à une exception près il ne s'agit pas de modification de l'équilibre. Ce qui est normal puisque les facs postérieurs au livre 9 suivent tout le même schéma. Il y a quand même quelques points à clarifier ce qui est utile. Alors hop 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 hop. On va prendre tout ça. Est-ce qu'il va pouvoir traduire tout ça dans l'ordre ? Non j'ai bien peur que non. Donc on va les prendre un par un. Donc le Vector and Manoeuvring Thurster qui est de mémoire c'est la relique du set Tau. Il permet en fait d'augmenter de 2 pouces la caractéristique de mouvement du commandeur qui... Enfin de la figurine qui l'obtient. Et en plus lorsque l'unité est chargée une fois par tour elle peut réaliser un mouvement normal avant que l'adversaire ne puisse lancer son jet de charge. Et si jamais la figurine ayant fait le normal move, l'unité taux en tout cas, ayant fait le normal move, ça permet quand même à l'adversaire si jamais il ne peut plus charger la dite unité taux, il peut choisir une autre cible. Voilà. Donc là on nous précise que le Vector and Manoeuvring Thurster gagne en fait le Battlesuit Only. Donc seulement les Battlesuites. Donc on n'est pas trop surpris mais au moins maintenant c'est explicite. Parce qu'effectivement on pouvait en fait le mettre sur potentiellement un éthéré qui était sur Drone. On pouvait le mettre du coup sur... Comment ça s'appelle ? A Fireblade ? A un cadre. Un cadre Fireblade. Enfin voilà. Mais là maintenant du coup c'est que sur les Battlesuits. En général elle était très jouée soit sur un Commander Crysis, soit sur un Commander Callstar. Parce que le Callstar a 14 de move de base. Donc il passe à 16 pouces de move. Si en plus il est capable de faire un move normal lorsqu'il se fait charger, bah en fait on le chope jamais. Parce que du coup il peut faire un normal move de 16 pouces. LOL ! Ce qui fait qu'au mieux, au plus proche l'unité ennemie est à 17 pouces. Un Commander Crysis a 10 pouces de mouvement de base. Donc ça lui faisait 12 pouces. Ce qui fait qu'au minimum l'unité adverse était un peu plus de 13 pouces. Et donc vu qu'on ne peut pas déclarer de charge quand on est à plus de 12 pouces. Il faut bien que la règle précise quand même qu'on puisse cibler une autre unité pour la charge. Ok. Protocole de désengagement. Le 13-7 des protocoles de désengagement a été corrigé pour fonctionner correctement sur un jet de 2 à 5 au lieu de 2 à 3 indiqués dans le livre. Erreur évidente. Correction évidente. L'horiched. Alors on va quand même aller voir le protocole de désengagement. Codexto. Xenos. Tau Empire. Alors protocole de désengagement ça doit être un stratagème je suppose. Donc on va aller voir protocole de désengagement. C'est Disengagement Protocol. Je pense que c'est ça. En tout cas le nom ressemble au nom d'un stratagème. Non c'est pas un stratagème. Protocole de désengagement ça va être où. Si je fais ça est-ce que... Ouais. Je vais faire une recherche directe. Engagement Tactical. Ah désengagement protocoles d'accord. C'est un trait. C'est un Tnet. Chaque fois qu'une unité d'infanterie avec ce Tnet est sélectionnée pour battre en retraite. Sélectionner une unité ennemie à portée d'engagement de cette unité d'infanterie. Et lancer un D6 sur 2 à 3. Cette unité souffre d'une blessure mortelle sur un 6. Ah oui d'accord. Donc sur un 4 et un 5 il se passe rien. Sur un 1, 4, 5 il se passe rien. Ok d'accord. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Ok donc là on est sur Enriched Reactor. Le trait Enriched Reactor inflige désormais une blessure mortelle en plus des dégâts d'hormeaux au lieu de... Instead of. E.R. Instead of. Ok c'est bizarre leur phrase. C'était le pire trait de faction jamais imprimé auparavant. Il semblait être un vestige d'une version précédente où le plasma ne faisait pas de dégâts 3. Maintenant il fait au moins quelque chose de valable. Ça c'est un autre trait. Au moins il s'appelle Enriched Reactor. Enriched Reactor. Enriched Reactor c'est à chaque fois qu'une figurine avec cette unité une attaque à distance avec une arme plasma. C'est un gène modifié de 6. Il inflige une mortelle sur la cible et l'attaque s'arrête. Et là c'est en addition. D'accord ok. Ouais ouais c'était débile. C'était nul à chier. Aerospace Targeting Relay. Alors le secondaire des relais de ciblage aérospatial vous fait désormais mesurer à partir du centre des marqueurs que vous placez. Auparavant il suffisait d'être à portée du marqueur sans que la taille de celui-ci soit précisée. Ce qui ouvrait la voie à des applications créatives du terme marqueur et de sa taille. Alors nous il faut savoir qu'avec Wingmar il utilise pas mal sa stratagem mais on le joue vraiment. En gros on mesure la mi-distance d'un bord du champ de bataille et on le prend depuis ce point là. Depuis le bord et non plus en... Et non pas par rapport au marqueur. Donc du coup en fait on jouait déjà avec ce petit changement. Donc cela me convient. Sept of Unity. Maintenant c'est une relique éterrée seulement. Vous ne savez pas ce que c'est. Ne vous inquiétez pas. Je ne le savais pas non plus. C'est une relique de la croisade. Bien je suppose. D'accord ok. C'est un truc de croisade. Manta Strike nécessite maintenant que chaque modèle de l'unité ait la capacité de l'utiliser. Plus de broadside frappe profonde transportée par les drones. Ah oui d'accord. C'est évite que les broadside ne puissent faire pas. Et oui du coup si elle pouvait arriver via le Manta Strike de ses drones. On pouvait Drop Clear Zone. Enfin Drop Zone Unclear. Ok d'accord. Oui bah normal. Alors je vais mettre sur la datasheet de Farsight. Et on va lire le Acumen. Tactique Acumen. Donc durant sa phase de commandement. Vous pouvez sélectionner une unité base amie à 9 pouces. De cette unité. Crisis Battlesuit Commander. Jusqu'à la fin du tour. Cette unité est éligible pour tirer et déclarer une charge à un tour où elle a battu en retraite. Et à chaque fois qu'une figurine base de cette unité fait une attaque à distance. Vous pouvez ignorer tout ou en partie des modificateurs pour toucher. Et donc là ils nous disent. La capacité Acumen Tactique du Commander Farsight est ratée. Pour dire Farsight enclave Core. Et non Set Core. Ah effectivement. Et aussi pour mesurer à partir de ce modèle. Plutôt que le modèle commandant de bataille en crisis. De cette unité. Je pense que la première partie n'a pas d'effet réel en raison de la façon dont le keyword fonctionnait de toute façon. Mais cela ferme l'argument selon lequel vous pourriez d'une manière ou d'une autre. L'ajouter à une armée et utiliser sa capacité sur une unité non Farsight enclave. Plus important. L'autre problème. De mots clés que vous ne pouviez pas réellement mesurer à partir de Farsight avant. Puisqu'il n'a pas le mot clé crisis. Et donc techniquement. Vous ne pouviez pas mesurer à partir de n'importe où. Rien de tout cela n'est susceptible d'être mal joué dans le monde réel. Mais le corriger pour qu'il fonctionne comme il est écrit est une bonne chose. Effectivement. Ça on jouait en mesurant depuis Farsight. Donc Balec. Mais c'est bien de corriger et de clarifier. Donc là dessus. On ne pourra pas critiquer Kems. Pour une fois. Les cartes du corps de crisis. Et donc l'early warning overdrive et le multitracker. Ont été mis à jour pour fonctionner comme les autres versions du livre. Un autre changement peu surprenant. L'équipement étant différent sans raison claire. Et était assez bizarre. Aucun changement pour leur point d'ancrage. Qui reste un de moins que les équipes normales. Ok. Ensuite il y a le sword protector. Du coup des crisis bodyguard. La capacité des bodyguard crisis protecteur à s'est remonté. Donc sword protecteur. Excluent désormais les unités véhiculées de monstres. C'est à dire long strike. Il nécessite également que le modèle du personnage soit apporté. Plutôt que l'unité. Vous ne pouvez plus attacher les drones et les faire défendre par des gardes du corps. Bien que bizarrement vous puissiez toujours retenir le personnage. Et attacher les drones à un objectif. C'est le seul changement d'équilibre. Pour probablement motiver par le fait que quelqu'un s'est rendu compte. Qu'il avait fait une erreur. En permettant que cela se produise. Plutôt que par de réelles considérations d'équilibre. De toute façon. Une proportion significative d'événements ont été réglées en interne. Pour que la partie long strike fonctionne de cette façon. Donc cela ne fera pas une grande différence. Mais c'est bien que cela soit corrigé. Alors ça c'est bien. Parce que du coup je pensais qu'aux states. Vu qu'ils sont très ruling ruling. En général le pouvoir bodyguard long strike. J'avais dans l'esprit que eux l'acceptaient. Alors que nous non. Mais du coup là ou là on nous certifie que dans la majorité des événements. Cela a été géré en interne. Pour que long strike ne soit pas bodyguard. Parce que c'était clairement une aberration. Ensuite la storm surge. Qu'est-ce qu'on a avec elle là ? Multitracker. Leur liste d'équipements faisait auparavant référence à une option storm surge multitraceur. Qui n'existait pas réellement. Étant donné que les règles pour le tracker de saveur. Une règle pour le flavor tracker. Ou plutôt sont sur leur fiche technique. Il est juste qu'ils soient autorisés à en prendre. Alors donc là c'est juste une évolution de la datasheet. Ok. C'est tous les ratars. C'est tous les ratars. Une liste extensive d'édition. Bac-clé maintenant corrigé. En ce qui concerne les FAC. Il n'y en a que trois. Tout d'abord pour clarifier que les modèles de drones ne peuvent pas avoir un mot clé 7. Différent de celui du modèle auquel ils sont attachés. Ce qui n'a de sens que pour les Shadowsons. Ensuite pour clarifier que les drones ne donnent pas à toute leur unité la capacité de voler. Donc pas de transport aérien d'éclaireur non plus. Oui effectivement les PiceFounders pouvaient avoir un drone. Donc ayant le mot clé vol. Et en fait quand on va dans les règles d'unité mixte. Le drone pouvait fournir son mot clé vol à l'unité. Ce qui permettait au PiceFounders de pouvoir voler. Autant dire que c'était ridicule. Et j'ai vu des mimes sortir sur internet avec un PiceFounders en train de surfer sur un drone. Mais de mémoire tout le monde le jouait déjà sans prendre en compte le vol. Mais au moins c'est clarifié. Et enfin que le fait de pouvoir rester stationnaire ne vous permet pas de vous déplacer et de faire des actions sans échouer. Il est intéressant de noter que ce dernier point est accompagné d'une note indiquant qu'il s'agit d'une règle générale applicable à toutes les factions. Et qu'elle sera incluse dans une mise à jour des règles de base à l'avenir. Ça c'est plutôt bien. C'est à 90% une bonne fac avec quelques clarifications utiles et beaucoup de corrections textuelles nécessaires. Il manque cependant quelques éléments. Et merci à Vraecase d'avoir fourni la liste. Les drones gardiens sont toujours un cauchemar pour le géant. Slow Rolling Nightmare. Vous ne pouvez pas vraiment faire un géant rapide contre une unité avec ces derniers puisqu'il affecte le géant de blessure. C'est aussi un problème pour les ailes derrière avec la plateforme Serpent Scale. En général il serait bon d'avoir un peu de mise à jour pour le géant rapide puisque beaucoup de règles ne fonctionnent pas vraiment si vous faites un géant rapide. Ah ouais ça fait exactement cela. Il y a des petits titanicus qui le gèrent assez bien aussi. Ok donc ce serait bien que Games Workshop modernise 40k aussi. L'unité peut-elle se replier et utiliser Strike and Fade ? Rien ne les empêche de le faire mais il semble qu'elles ne devraient pas pouvoir le faire. Parce que Strike and Fade c'est au moment de la phase de tir. C'est à la fin de la phase de tir je crois. C'est un strata 1. A la fin de la phase de tir ils peuvent faire un mouvement normal. Ils sont mes stratagèmes. Strike and Fade. Strike and Fade on nous dit utiliser ce stratagème. Non c'est au début de la phase de tir. On sélectionne une unité de taux en pierre jetpack de notre armée. Vous pouvez tirer avec cette unité et faire un mouvement normal. Ah ouais d'accord. Donc en fait ils chuntent quelque part la règle de battre hors traite qui vous empêche de tirer. Si vous n'avez pas d'autres règles qui vous le permettent. Du coup pour un PC elle peut quand même tirer et faire un mouvement normal. Oui normalement elle ne devrait pas pouvoir le faire. Je verrai avec Wigmar ce qu'on en fait de ça. Je verrai que ça peut être très problématique. Alors les drones et les véhicules peuvent-ils avancer avec des feux de balisage ? Alors comment c'est le marker light ? Donc les drones et les véhicules peuvent-ils avancer avec des markers light ? La règle n'est pas couverte par la FAQ et ils sont explicitement censés être capables de se déplacer et de terminer l'action. Étant donné cela peuvent-ils avancer ? Il n'y a pas de raison de ne pas le faire mais il aurait été bon de clarifier cela aussi. Je sais que les véhicules du coup peuvent bouger et quand même faire leur marker light. Je vais juste aller check marker light. Qu'est-ce qu'ils disent ? Parce que il y a... Ah oui, c'est qu'ils ne précisent pas normal move. Ils peuvent bouger donc du coup ils pourraient advance. Ok d'accord, je comprends mieux. Oui effectivement, est-ce qu'ils peuvent advance ou pas ? On ne le sait pas mais dans le sens où c'est juste can move, il n'y a pas spécifié normal move. Donc on pourrait advance avec les drones ou les véhicules et tout de même réussir l'action de marker light. Après, si on se réfère à la règle classique de l'action, on ne peut pas réaliser d'action si on est advance. Là elle échoue direct. Donc il faut voir. Mais vu que là c'est déjà une règle qui est une exception à la règle d'action de base, du coup normalement c'est la règle codex qui prend part et du coup l'unité pour advance à l'heure actuelle. Alors prendrait Aounchi ou Aounva dans un set autre que le leur fait perdre à l'armée les philosophies tactiques malgré leurs règles rejoindre d'autres sets. Encore un cas où l'attention est très claire mais où le texte des règles ne parvient pas à la soutenir. Et qui revient dans l'ail d'Harry avec les seigneurs du... avec les seigneurs phénix. Ah ah ! Donc si vous voulez troll en aile d'Harry, vous dites Eh bah non ! Tu perds tes mécaniques ! C'est un seigneur phénix ! Eh ouais gros ! Attendez, je vais aller lire la règle d'Aounva ou Aounchi là, le premier que je chope. Euh Aounva. C'est quoi ? Leadership cast, c'est ça ? Donc cette unité peut être inclue dans n'importe quel détachement tour Empire, en excluant le Farsight Enclave, sans prévenir le détachement for being a set detachment and without preventing other units in your army from benefiting from a set tenet. But, this unit can only benefit from a set tenet if every set unit in your army is from two sets. D'accord, donc en gros ils te disent juste que tu peux le mettre dans un détachement de ton Empire, ça va pas niquer les problèmes de tenet. Mais, Aounva ne pourra bénéficier du set tenet seulement si toutes les unités 7 de votre armée est du taux 7. Ok. Aounchi, je crois que c'est Viorla ou Sacea je crois. Il est Viorla lui, ouais c'est ça. Leadership, ouais. Exuding Supreme Common, your army, ouais c'est ça c'est avec Viorla, ok. Ok, je peux comprendre. Alors, Warzun Nachmund, je crois qu'il faudrait dire Nachmund à l'allemande. Alors, un seul errata pour le pack lui-même, avec des monstres spécialisés ajoutés à la liste des exceptions à la règle du un seul mot-clé sélectionnable. C'est un changement éminemment sensé, c'est ainsi que la plupart des gens l'envisageaient de toute façon. Defa clarifie des points similaires autour de cette règle. D'abord que les personnages nommés avec des mots-clés fixes ne sont pas affectés par cette règle, même si leur mot-clé est normalement sélectionnable. Donc vous pouvez par exemple tourner Méphiston avec des Dark Angels si vous le souhaitez. Je vais par exemple faire tourner Méphiston. Et ensuite que les scions de Tempestus sont en fait une chose différente des autres unités de la garde et que Régiment est distinct de Tempestus-Régiment. Ces deux choses étaient assez claires si vous lisiez les règles et en effet la première est explicite dans le texte. Mais compter sur les joueurs de 44 pour le faire n'est jamais infaillible. Et donc nous avons des facs pour les couvrir. Étant donné que nous avons suivi cette voie de toute façon, il aurait été agréable d'obtenir une réponse plus détaillée à la question qu'en est-il des unités qui ne sont pas des personnages nommés et qui n'ont pas de mots-clés sélectionnables. Car il y en a quelques-unes dans le coin, le Descorp of Krieg me vient à l'esprit. Mais au moins cela donne un coup de pouce dans la bonne direction. On va pas lire le Vigilus Solon, c'est un mode croisade donc même si j'aime beaucoup le mode croisade. La dernière chose dans le document, il n'est pas exactement exhaustif, est une mise à jour du manuel de Terminitorum pour rendre les Misericordia gratuite pour les Sagittarums. Ceci est un peu surprenant, certains événements avaient affirmé que c'était intentionnel en se basant sur le graphique de la communauté Warhammer. Mais il nous semblait clair que les Sagittarums étaient matériellement différents des autres unités custodesses, puisque la Misericordia leur donne un vrai profil de mêlée qu'ils n'ont pas d'ordinaire. Maintenant ils sont, pour une raison quelconque, toujours optionnels, mais ils sont gratuits. Et vous ne pourriez jamais ne pas les prendre. Les joueurs de custodesses seront heureux de cette aide pour leur nouveau codex en difficulté. Ah bon, ils sont en difficulté les custodesses. Alors là, ils sont vachement en difficulté. Ouh là là ! Je pense que c'est un trait d'humour. Alors là, après il parle de Vigidus of the Alone, et on va quand même lire la conclusion. Donc, pour conclure, quelques changements utiles et de qualité, en particulier pour les taux. Pas grand chose au niveau de l'équilibre, à l'exception de l'exclusion de Longstrike des Bodyguards, ce que beaucoup de gens avaient fait de toute façon. Mais quelques clarifications très utiles, qui devraient rendre les choses un peu plus fluides. Il y a quelques éléments manquants, comme Case l'a souligné plus haut. Mais j'espère qu'ils viendront sous la forme de mise à jour plus générale. Général. Général. Général.